Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. Depuis plusieurs jours, Fabrice Onda fait la une des réseaux sociaux à travers notamment de nombreuses déclarations qu'il fait sur le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui a été une contre-performance, je voulais dire échec, mais une contre-performance comme l'a dit le président de la Fédération Camerounais de football pour les Lyons et l'Ontab du Cameroun. Il est revenu sur le cas Indro-Nana et de nombreuses choses qui se sont déroulées qui ont contribué à l'échec des Lyons et l'Ontab. Nous parlons de cette sortie de Fabrice Onda avec Yannick Rénaud. Bonsoir Yannick Rénaud. Bonsoir, bonsoir Magique et bonsoir à tous nos abonnés, à toutes les femmes de football et de sport en général qui nous suivent. Fabrice Onda qui a fait une sortie dans sa sortie, on a retenu le premier fait, il a dit « Je pense que je n'ai plus rien à prouver avec le Cameroun. Pour autant, je porte ce maillot à 2000%. » Nous qui avons grandi au Cameroun savons que porter ce maillot représente quelque chose, c'est une fierté. Mais beaucoup ont l'impression que nous, joueurs, n'en sommes pas conscients. Pour un peuple, c'est un reconfort, c'est une mission. Je cherche à le transmettre à tous les vestiaires. Même ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir au Cameroun, petit à petit, ils commencent à avoir cet amour. On se souvient que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le peuple camerounais reprochait à de nombreux joueurs de ne pas avoir l'esprit du Hamlet. L'esprit du lion est notable qui a toujours caractérisé la sélection nationale. Et Fabrice Onda revient sur cet élément-là. On n'a pas besoin d'avoir le Hamlet pour gagner, pour gagner des compétitions. Le Hamlet, c'est un état d'esprit, c'est la hargne. Mais ce qui permet davantage de gagner des matchs, c'est les qualités. C'est les qualités des joueurs, c'est la qualité du coaching, c'est la qualité de la tactique mise sur pied par l'entraîneur. C'est la formation même des joueurs, de la base, qui leur permet justement de savoir bien contrôler des ballons, de bien faire des centres quand il faut en faire, d'être capable d'éliminer l'inversaire quand il le faut. Donc des dribbles, les contrôles de balles, les gestes et tout ça. Donc il y a un ensemble de choses qui concourent à permettre une bonne performance aux joueurs, aux équipes. Et le chef d'orchestre dans cet exercice, c'est l'entraîneur, qui est devenu aussi le sélectionneur, qui est au milieu, qui est au centre, et qui est comme un chef d'orchestre avec sa baguette magique. Il sait où placer tel joueur et tel autre joueur et tel autre joueur. Il sait aussi comment motiver, comment coacher mentalement tel ou tel joueur, pour qu'il puisse au moins avoir la détermination, même s'il n'a pas grandi au pays. C'est un fait de Humbley qu'on pense que c'est la formule magique. Donc on pense qu'elle est la formule magique pour gagner tous les matchs, toutes les compétitions. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de compétitions où nous sommes passés à côté de la plaque, mais on avait le Humbley, on avait des soldats, des vaillants soldats qui étaient là et qui n'ont pas foutu grand-chose. Voilà, en 2000, on gagne une campagne comme celle-là au Nigeria et au Gada. Oui, on va dire que le Humbley, mais c'est l'avantage parce qu'on avait une belle génération en 2002. On avait de très belles générations, c'est-à-dire que vous aviez des joueurs qui évoluent dans la plupart des grands clubs européens. C'est-à-dire que vous aviez dans les buts, vous aviez à Lyon Bouka, il évoluait en Turquie, dans un grand club en Turquie. Donc, il était à la une aussi. Vous aviez en défense centrale Grégo Besson. À cette époque-là, Grégo Besson, je crois qu'il est à Liverpool. Vous avez Kala, qui était à Extremadura, il était en Espagne, dans un club espagnol. Vous aviez Roumé, Pierre Roumélet. À cette époque-là, Roumélet, il était, je crois, au Verde de Brême, il était en Allemagne. Parce qu'après, il a également joué à l'Inter de Milan. À l'Inter de Milan, oui. Il faut le savoir. Vous aviez Jérémy Ditab, qui évoluait souvent latéral droit ou alors parfois il était au milieu du terrain. Et il jouait à cette époque au Real Madrid. Et par la suite, il allait à Chelsea. Donc, vous aviez Laurent Nétermine Maillère, qui évoluait à Arsenal. Arsenal en Angleterre. À cette époque, Arsenal gagnait encore le championnat anglais, dominant encore le championnat anglais avec les Thierry Henry et le Consor. Écoutez, vous avez Marvin Foué. Marvin Foué, à cette époque-là, c'était une coqueluche du championnat français. C'était la tour de garde, la tour de contre, je veux dire, de Lens, ensuite de Lyon. Et il a même failli signer à Manchester City. C'était l'homme africain, le premier africain qui devait signer à Manchester City à cette époque-là. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? À la Coupe du monde 98, il s'est fermé. Tu crois qu'il s'est fermé ? Oui, il a eu cette fracture aux pieds, aux genoux. Il n'a pas participé à la Coupe du monde en 98. Voilà. Et il a perdu son contrat. Donc, vous avez Patrick Boba, qui évoluait aussi en Europe. Il a même évolué à Parme. Vous aviez Samuel Eto'o, qui était le jeune garçon, le jeune joueur de Real Madrid, qui finalement a été projeté à Mallorque. Donc, il y avait de la matière, il y avait des joueurs. C'est-à-dire qu'il y avait la capacité, même quand on faisait un mauvais match, de se réveiller par la suite et se dire, écoutez, voilà. Et puis, il y avait surtout le facteur X, le coach, Pierre Lechante, en 2000. Pierre Lechante, qui a bâti, c'était surtout un bon bâtisseur. Il a mis sur pied un groupe. Et on parle, on oublie Gianca Bianca, par exemple. Un groupe humainement bon. Vous savez, quand on gagne, tout est beau. Quand on gagne, tout est beau, on ne dévoile pas ce qui s'est passé dans les coulisses, telle la bagarre, telle. Quand on perd, on cherche à justifier. Quand on gagne, on ne cherche pas à justifier la victoire. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu des gens, vous voyez rarement des gens, qui après avoir gagné, vous disent, on a gagné vraiment parce que, vraiment, c'est grâce, c'est parce que le coach, c'est parce que les joueurs étaient, ils ont bien appliqué. Tel joueur, vraiment, c'est bien comporté. Vraiment, c'est mon coéquipier. Mais quand on perd, on veut toujours trouver des raisons. On l'a perdu parce que telle personne est arrivée en retard. On l'a perdu parce que telle personne, on ne sait pas qui, il va de l'autorisation de venir en retard. On l'a perdu parce que, revenons justement à Fabrice Ondoie. Fabrice Ondoie dit qu'il n'a plus rien à prouver au Cameroun. Au Cameroun. Peut-être la Coupe d'Afrique 2017, où on l'a hissée au sommet de toute l'histoire des gardiens du Cameroun. C'est une erreur. On a dit que c'était le meilleur. C'est une erreur. Les Camerounais l'ont reclamé pendant de nombreuses années. C'est une erreur de communication. Vous savez, toute l'affection que j'ai pour Fabrice Ondoie. Vous savez que depuis longtemps, j'ai même souvent dit que je préfère moi Fabrice Ondoie dans nos buts. À l'époque là, à l'époque là. J'ai souvent dit ça. J'ai souvent dit ça. Par le passé. Mais là, quand tu dis qu'il n'a plus rien à prouver. Avec les lions. Je suis dépassé. Je suis impressionné. Parce que vous avez, dans l'histoire des lions, vous avez des gardiens mythiques, emblématiques et charismatiques. Thomas Anconou. Avec des performances magiques et magistrales. Thomas Anconou, Joseph Belatoil. Ils ont à eux seuls permis au lion de gagner des compétitions. Bel Joseph Antoine. 84-88. C'est lui qui est dans le but. Il fait gagner la canne au Cameroun. Ça n'empêche que, par la suite, 90, etc. Que Bel Joseph Antoine bagarre encore pour figurer parmi les joueurs convoqués pour des compétitions. Ça n'empêche qu'il se batte pour être performant. Et pour continuer à prouver au Camerounais. Et au-delà, qu'il mérite sa place. Parce qu'il faut quand même dire qu'en 90, il y a eu un incident. Où Bel Joseph Antoine est la star à cette époque-là. Et il est mis sur le banc. Il est mis de côté. Parce qu'il y avait des problèmes extrasportifs. Il y avait des déclarations. Il y avait des choses qui se disaient. On parlait de Bel comme quelqu'un de pessimiste face notamment à l'Argentine. Il estimait que l'Argentine ne va nous broyer. Il y avait tellement de choses. Finalement, c'est Kono qui a pris le relais. C'est Kono qui a joué cette Coupe du Monde de 90. Et qui a prouvé qu'il était encore là. Il pouvait encore. Il était encore bon. Si des gens doutaient un peu de lui. On a toujours à prouver. Je vous dis, je prends l'exemple parce que Bel était au sommet. Il faut qu'on le rappelle. Bel était au sommet. C'était le meilleur gardien. C'était la star. Mais on l'a mis de côté. Et Kono a prouvé. En fait, c'est pour dire à Fabrice Androi qu'on a toujours à prouver. On ne peut pas gagner. Mais est-ce que c'est parce qu'on méritait un peu que tout le monde de gagner ? Parce qu'on a été le plus fort, le plus magnifique, le plus merveilleux ? Je ne sais pas trop. Donc, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il revienne sur terre. On a vraiment beaucoup apprécié Fabrice Androi en 2017. Parce qu'il faut dire qu'en face de tous les partisans, s'il ne fait pas des arrêts monstrueux, tel le Camus ne sauve pas de sa poule, le Camus est sorti de sa deuxième position. Donc, maintenant... Maintenant, il faut dire que Fabrice Androi a beaucoup tiré sur Androi lors de cet entretien. Il a parlé notamment de l'arrivée tardive d'Androi. Et il a dit certaines choses. Il a dit qu'il est fier de lui, qui a sacrifié sa carrière pour l'équipe nationale du Cameroun. Contrairement à Androi. Ça va qu'il n'a pas dit ça dans cette thème-là. Dans cette thème-là, mais c'est ce que ça veut dire. Le message sous-jacent, c'est ça. Est-ce que l'on peut dire que vous avez sacrifié votre carrière en club pour la sélection, là où Androi a plutôt fait le contraire ? On peut dire ça. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais il faut quand même dire que... Quand il est gardien des Lyons en 2017, je ne sais pas ce qu'il a sacrifié. Je ne sais pas ce qu'il a sacrifié. Parce qu'il n'avait pas encore une meilleure position. Mais Androi a dit que Fabrice Androi a dit que ces dernières années, il a refusé de venir jouer à Lyon. Il est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il a sacrifié. Parce qu'en 2017, il me semble que Fabrice Androi est encore dans l'école de... Il est au Barça. La Martial. Après ça, il avait malé... Je crois que c'était à Séville, l'équipe B. Donc, il n'a pas encore une meilleure position. Parce qu'il faut dire que c'est... Bien plus tard, Hugo Brousse l'amène aussi à Austen, en Belgique, ce club-là. Hugo Brousse était directeur technique de ce club. Et Fabrice Androi a y joué. Après ça, il a eu des déboires. Il ne jouait plus. Donc, il dit qu'il a sacrifié. C'est un bien gros mot. C'est un gros verbe qu'il a dit. Mais il dit qu'à cette période-là, il a été convoqué par l'équipe nationale du Cameroun. Et on lui proposait déjà quelque chose de mieux en club. Le fait qu'il soit venu avec l'éliance notable, l'affaire, qu'il n'a pas continué avec le Barça. Tu sais ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il veut peut-être se donner bonne conscience. Il veut peut-être démontrer à quel point il a fait des sacrifices. Mais je dis, je dis et je répète. Beaucoup de gardiens africains ont évolué dans les grands clubs, les meilleurs clubs européens. Et on savait que ces gars devaient jouer à la Cannes. C'est vrai que lui, en fait, en principe, il pose finalement le problème de la périodicite de la Cannes. C'est-à-dire que pour lui, participer à la Cannes a été pour lui un petit frein, un handicap. Voilà, un handicap. Mais, rappelez-moi. Est-ce que Fabi Sondou était à Cannes en 2021? 18h au Cameroun en 2022? Non. Non, il n'y était pas. Il n'y était pas. Et il n'avait pas un grand club. Il n'y avait pas de grand club. Fabi Sondou essaie un type de se victimiser. Il est en train de jouer à la victime. Il estime que, en fait, les Camerounais doivent être vraiment reconnaissants. Ils doivent même l'applaudir parce que, contrairement à X ou Yurek, lui, il a toujours privilégié les Lyons. Et s'il en est là aujourd'hui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est dans un club de 3ème division en France. Ou, oui, 3ème division. Ou il n'est pas titulaire. Il est titulaire aux entraînements, Yannick Rénaud. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, ok. Titulaire pendant les matchs. Titulaire pendant les matchs. Parfois, il n'entrait même pas dans les feux de matchs. Il faut le dire. Un peu comme la Tandoala à la Coupe d'Afrique. Parfois, son sélectionneur, son coach préfère courir le risque d'aller avec un gardien que de le mettre dans la fiche de match. Oui, un gardien est pratiquement un joueur de champ qui peut jouer comme gardien. Parce qu'il faut le dire, le cas s'est produit récemment. Un joueur de champ qui était pressenti pour être le deuxième gardien. En cas où le premier gardien avait... C'est quand même... C'est une humiliation. C'est honteux. Alors, il ne peut pas prendre tout ça et dire que c'est à cause de sa passion pour la sélection. C'est à cause de son assiduité pour la sélection qu'il a ses problèmes. Moi, je disais tantôt que beaucoup de gardiens africains ont joué dans les grands clubs européens.